Comment va maman ? Maman ? Ses volets sont toujours fermés, elle ne reçoit pas de courrier, et sa porte s'ouvre seulement pour des fleuristes qui, chaque matin, apportent des monceaux de lys, d'arômes et de tubéreuses. Qui dit ça ? C'est Pérec. Je le lis en ce moment pour passer le temps. Ça fonctionne très bien pour maman. J'ai vu maman samedi. Je lui ai dit qu'il faisait froid chez elle. Un instant, j'ai pensé « chez nous ». Finalement, j'ai dit « chez toi ». Maman va me rejoindre ? Maman va probablement te rejoindre cet hiver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je me sens si seule, ici. Léonie, pourquoi tu ne la prends pas chez toi en temps ? Mais tu sais bien que je n'ai pas la place. Et là où je suis, qu'en penses-tu ? On est seule avec maman. Ça dit quoi ? Ça ne dit rien. Mais ça te voit partout. Et toi ? Et moi ? Et toi ? J'écoute. Et toi, c'est comment ? Moi, je suis vraiment seule, maintenant. Pourquoi tu nous as abandonnés si brutalement, Marie ? Si seulement j'avais eu le choix. C'est dur sans toi, tu sais. C'est la vie. Maman, maman non plus n'aura pas le choix quand il faudra partir. Non. Maman restera avec moi. Maman doit changer. De vêtements ? Oui. Et de fleurs, et de planchers, et de rideaux, et de télé, de bougies, et de vie. J'ai vu maman samedi. Et ? Elle avait froid dans le dos. Elle pensait que c'était toi. Ah non. Moi, je suis là. Marie, ne pars pas. Reste avec nous, encore un peu. Le film du soir va commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501